Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler de FIV, F-I-V, récontation in vitro pour ceux qui ne savent pas. Les FIV c'est bien pour avoir des enfants, pour ceux qui n'arrivent pas à en avoir naturellement, tout ça c'est super. Je vais vous parler de mon parcours, mais cette année de galère, vraiment cette année de galère pour avoir un enfant, c'est beaucoup. C'est vrai que je n'en parle pas beaucoup autour de moi, de cette histoire et tout, tout ce que j'ai vécu, tout ça j'avais vraiment... Quand on a un enfant au final, on oublie vite la douleur et les souffrances je trouve. Pour ceux qui n'arrivent pas à en avoir tout ça, je vous conseille de voir cette vidéo-là, parce que je vais vous donner mes impressions. Il faut vraiment délimiter ses priorités, sa personnalité, ce que vous attendez d'une FIV. C'est très important en fait d'avoir un bon protocole. Récondation in vitro, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ils prennent l'ovule, mais ils ne prennent pas l'ovule comme ça. À l'intérieur, tu fais des piqûres, tout ça c'est tout un protocole. Pour favoriser les ovules à grandir comme il faut, à évoluer comme il faut, c'est une stimulation ovarienne en fait. D'abord, on va stimuler les ovules. Le mec, il n'a rien à faire. Franchement, le mec, il ne sert vraiment à rien pour ce truc, parce qu'il y a la banque de sperme aussi, donc c'est génial. Mais en gros, c'est ça. On stimule nos ovules en se mettant des coups dans le ventre. On a nos ovules qui ont été préalablement stimulés, et on a nos spermes, tranquillement. Donc, on les met en incubation pendant trois jours ensemble. En fait, ça dépend des fibres. En fait, moi, le mien, il a été super simple. Ils ont mis le sperme, le sperme, il est rentré tout seul. Donc, voilà. Après, tu as les... Je ne sais plus comment on appelle ça, mais tu en as d'autres où c'est eux qui mettent le sperme à l'intérieur. Ils choisissent les bons spermes, nanana, nanana, nanana. Enfin, il y a beaucoup de protocoles différents. Donc, moi, je vais vous parler... Moi, ça a été un simple basique. Enfin, le truc, c'est que j'ai fait trois fibres. J'ai fait ma première fibre à l'hôpital américain de Nui. Oui. Ma deuxième fibre, elle a été en Chypre, côté turc. Je vais vous raconter mes galères. Et aussi, et à la fin, celui qui a vraiment tenu, c'est ma fibre que j'ai fait en Espagne. Viva España ! C'est mon pays de cœur. Ils m'ont aidé à donner mon fils. Voilà. Ils m'ont beaucoup aidé l'Espagne pour ça. J'adore l'Espagne. Donc, je vais me maquiller et je vous raconte tout ça en détail. Par contre, là, j'ai fait mes sourcils, tout ça. Donc, je vais mettre ma base directement. Tout d'abord, je vais mettre une base de chez BK. Je l'adore, celle-là, elle est trop, 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 trop bien. Il faut savoir que moi, je me suis mariée en 2007. Je me suis mariée, ça fait 2007, on est en 2020. Waouh ! Voilà. Moi, ça fait 13 ans que je suis mariée. Donc, ça fait 7 ans que j'ai essayé d'avoir un enfant. Mais ça ne venait pas, en fait. Et après, à côté, j'avais un autre souci. C'était mon fibrome utérin qui était à l'extérieur de l'utérus. En fait, c'est un fibrome qui était à l'extérieur. Il n'était pas dans la cavité utérine. Vous voyez ? Il était plus dans la muqueuse à l'extérieur. Mais mon gynéco m'a dit que ça n'avait rien à voir avec ça parce qu'il n'était même pas dans l'utérus. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Je ne sais toujours pas, d'ailleurs. Je pense aussi que c'est un problème d'incompatibilité en couple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est incompatibilité niveau sanguin, niveau je ne sais pas quoi. Mais incompatibilité, apparemment, ça existe. Donc, ça peut être dû à ça. Après, il y a de l'endométriose qui est très, très dur à détecter. Ça, c'est très, très dur à détecter. Moi, je n'ai pas d'endométriose, rien du tout. On m'a vraiment précisé ça. J'ai que des fibromes utérins. J'en ai encore un, d'ailleurs, qui fait 13 cm, qui fait comme ça, dans mon ventre. C'est pour ça que j'ai le ventre un peu gonflé tout le temps. Et c'est gênant, ça fait mal quand j'ai mes ovulations et tout. Ça fait très, très mal. Donc, voilà. J'ai appris à vivre avec depuis l'âge de 19 ans. Je l'ai. Donc, ça va. Je me suis pas opérée deux fois de fibromes. Voilà. C'était très, très dur pour moi. Enfin, le fibromes, ça peut grossir. Il y en a qui font des fibromes qui saignent. Moi, c'est pas des fibromes qui saignent. C'est des fibromes qui se multiplient. Voilà. C'est comme des champignons. Même si on enlève un, il y en a d'autres qui poussent à côté. Donc, c'est un peu relou. Mais bon, il faut vivre avec. On accepte notre corps comme il est. Et franchement, c'est pas cancer, les gènes ou quoi que ce soit. C'est juste que ça, c'est dérangeant, en fait. Et si vous avez, par contre, des filles qui ont des fibromes utérins qui sont à l'intérieur de l'utérus, je vous dis un conseil. Même si vos gynécologues vous demandent une embolisation. En fait, c'est un genre, ils brûlent à l'intérieur ou ils découpent ou je sais pas ce qu'ils font. Et genre, ils enlèvent le fibromes. C'est vraiment dégueulasse. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est par embolisation. C'est pas bien du tout. Par inspiration, comme on appelle ça pour un bel enfant, une IVG. Faites jamais ça. Pas par inspiration. Moi, j'ai une copine, elle a fait par inspiration. Elle peut plus avoir d'enfant, plus jamais de sa vie. Donc, évitez de faire ce genre de truc. La meilleure chose à faire, c'est une intervention chirurgicale. On coupe la plaie, on la prend tranquillement. On voit ce qu'il y a à l'intérieur. Inspirez comme ça, c'est pas bien. Faire une embolisation. Ouais, ils ont trouvé ça, c'est bon, on va le faire pour tout le monde. Non. Moi, j'ai accepté aucun des deux. On me les a proposés d'ailleurs. Il y a des gynécologues qui m'ont proposé ça. Et j'ai dit, ah non, non, non. Non, embolisation, déjà, il faut avoir du recul pour ça. Et heureusement, je ne l'ai pas fait parce que d'un côté, ce n'est pas pour ça. C'est parce que ma copine, elle l'avait fait. Et au final, ça l'a rendu stérile. Donc, évitez de faire ça. Même si vos gynécologues, ils vous disent, n'écoutez même pas. Parce que franchement, il y a des gynécologues qui sont nasses. Ils sont nuls. Moi, plusieurs fois, je suis partie chez les gynécologues aux urgences. C'est des gynécologues d'urgence. Vous savez, ils ne savent pas parler français et pas un mot. Ouais, et ça me saoule. Parce qu'en France, on a des gynécologues, mais ce n'est même pas des français. Pas des français, je m'en fous qu'ils soient français, pas français. Tant qu'ils savent parler français, ils t'arrivent à t'exprimer, t'expliquer, tu vois. Voilà quoi, ils ne savent même pas parler français, c'est chaud. La nana, elle regarde mon utérus, tout ça. J'avais super mal. Elle regarde mon utérus, elle me dit, mais vous n'avez rien. Je dis, mais j'ai un fibromes qui fait à peu près 13 cm, vous n'arrivez pas à voir ça. Elle me dit, oh non, non, c'est votre utérus là. J'ai fait, non, mon utérus, il est là. Ça, c'est mon fibromes. Non, mais la blague, la meuf, elle est gynécologue. Et un fibromes, elle dit que c'est l'utérus. Alors que l'utérus, elle est à côté, elle est en plus petit. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais franchement, il y a des gynécologues, des filles, évitez. Il faut avoir un bon gynécologue. Moi, j'ai la chance d'avoir un bon gynécologue. Dans le 91, je ne dirai pas son prénom ou son nom, parce que je n'ai pas demandé son accord ou ça, donc je ne le dirai pas. Mais c'est un bon gynécologue. Il est turc d'ailleurs, comme quoi, ça ne veut rien dire qu'on n'est pas français ou français. Il est turc et franchement, ce gynécologue, si ça n'aurait été pas vraiment ce gynécologue, et ça n'aurait été pas les personnes d'Espagne, ça n'aurait jamais fonctionné. Mais franchement, les filles, il faut avoir un bon gynécologue. Même si vous êtes jeunes, même si vous avez 14-15 ans, tout ça, essayez d'avoir le même gynécologue. C'est très important d'avoir un même gynécologue de bonne qualité, si je puis dire. Tu vois, c'est vraiment un bon gynécologue. Maintenant, il faudrait mettre le fond de teint. Bon, je vais utiliser la tarte. Je trouve qu'elle est un peu blanche. Bon, je vais venir prendre mon fond de teint de chez Tarte. C'est la chef tape en teinte light, medium, neutral. Donc voilà, je n'arrivais pas à avoir d'enfant, tout ça. J'ai mis 7 ans à avoir un enfant, mais au final, il est là. Je suis trop contente. Je suis trop, trop contente d'avoir un enfant. Je suis très, très contente, mais ce n'est pas pour autant que je me suis pris la tête pendant 7 ans. Je ne me suis pas mis ça dans la tête. Psychologiquement, ça allait. Je ne prenais pas plus la tête que ça. Je me disais, un jour ou l'autre, ça va arriver. Voilà. Alors que j'ai d'autres copines, franchement, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant pendant 2-3 ans. Maintenant, ils ont des enfants. Mais genre, pendant 2-3 ans, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Mais ils psychotaient, mais d'une force. C'est genre, ils étaient au bout de leur vie. Ils étaient en train de pleurer. Psychologiquement, ça n'allait pas. Dans leur couple, ça n'allait pas. Parce que forcément, il manquait un truc. Mais en fait, moi, non. Moi, je me suis toujours dit qu'il y avait une raison. Et si je ne l'avais pas à ce moment-là, c'est qu'il y avait une raison. Et si je l'ai eu 7 ans après, c'est que forcément, il y avait une autre raison. Et franchement, heureusement que je l'ai eu à cet âge-là, à 27 ans. C'est pile le moment, je pense, pour moi, d'avoir un enfant. Franchement, je l'aurais eu plus tôt. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Tout est bien fait, en fait. Tout est fait dans les règles. Et je pense que forcément, c'était à ce moment-là qu'il fallait que je l'ai. Donc, je ne me posais pas vraiment de questions. Je ne me questionnais pas vraiment. Je ne me disais jamais vraiment pourquoi moi ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Non, j'ai toujours dit que je n'ai pas, je n'ai pas. C'est tranquille, quoi. Tu vois, un jour, ça va arriver. Si ça arrive, mais si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave, quoi. Moi, je suis une personne. Si je n'ai pas d'enfant, c'est qu'il y ait une raison. Voilà, tout le monde n'a pas tout dans la vie. Il y en a qui naissent sans bras ou sans jambes ou sans yeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde peut avoir plein de trucs. En fait, il faut juste apprendre à vivre avec. Il ne faut pas se focaliser vraiment sur ton problème et que ta vie est nulle et que ta vie est foutue si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas cela. Moi, je ne me suis jamais dit que si je n'avais pas d'enfant, j'étais mariée, ok. Je voulais avoir un enfant, mais si je ne l'avais pas, ce n'est pas grave. J'adopterai, il y a d'autres moyens, tout ça. Donc, vraiment, je ne me suis pas vraiment focalisée sur l'aspect psychologique de la chose et tant mieux. Pendant 7 ans, j'ai été super forte. Tu sais, je comprends les gens qui ne sont pas très fortes par rapport à ça parce qu'ils veulent tellement avoir un enfant que ça les gagne en fait. Et ouais, j'allais comprendre, je l'allais comprendre. Mais bon, passons. J'espère que j'ai un petit peu mon Beauty Blender de la MAC Fix pour que ça tienne bien le fond de teint. Et du coup, oui, ma première fibre en fait, je l'ai fait à l'hôpital américain à Neuilly parce que je voyais un spécialiste là-bas. Tout ce qui est problèmes gynécologiques et tout, c'était un médecin apparemment super américain à Neuilly. J'entendais des trucs de ouf sur l'hôpital et tout. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas, je vais aller être suivie par ce médecin-là. Son nom, ça commence par un T, ça finit par un I. Voilà, pour info. Il faut savoir que ce médecin-là, en fait, il te voit pendant 5 minutes et tu payes 200 euros. Voilà, pour 5 minutes, 200 euros, c'est beaucoup. Donc après, je me suis dit, si c'est un bon spécialiste, tout ça, pourquoi pas en fait. Et du coup, le mec, il m'a fait une fibre. Déjà, le protocole, voilà quoi. Parce que le protocole, c'est quoi ? Un protocole, c'est tous les médicaments que tu dois utiliser à telle période, comment ça va se passer, tout ça, tout ça, c'est un protocole. En fait, c'est le plan d'attaque, en fait. Donc, j'ai commencé mes injections, tout ça, pour la stimulation ovarienne et tout. Du coup, on a fait tout ça. Et le mec, non mais c'est une blague. Le mec, pendant qu'on est en train de, on doit faire ma ponction ovarienne, ils vont jusqu'à tes ovaires, ils te percent comme ça, ils te prennent les ovules. Alors oui, ils ont oublié de m'anesthésier pour ma ponction ovarienne. Comment puis-je expliquer ça ? C'est en fait, on te perce jusqu'à ton ovar. Imaginez-vous la scène, sans anesthésie, rien du tout, comme ça, nada, voilà. Va crever quoi. Et j'étais en train de hurler, mais j'ai tellement hurlé, mais une douleur, mais atroce, que mon mari, dans l'autre pièce, mais très très loin dans le couloir, il m'entendait hurler, il me disait, mais je ne savais même pas quoi faire. Et la nana, elle vient, elle me dit, elle me fait quoi ? Elle met du sucre dans la bouche. Je n'arrivais pas à respirer, qu'elle met du sucre dans la bouche déjà. J'entends le médecin, le gynécologue dire à la nana, mais vous ne l'avez pas anesthésié ? Ben non. Ah ouais, non mais normal, on ne m'a pas anesthésié. Je n'ai même pas porté plein de règle du tout. C'est juste, je n'avais plus envie d'entendre parler de ça, j'étais traumatisée. Du coup, deux, trois jours après, je suis repartie, mais la boule au ventre. Du coup, mes embryons, ils m'ont mis comme ça, sans anesthésie. Mais malgré son anesthésie, mais comment il m'a tué ? Mais d'une force, j'avais envie de le défoncer. Franchement, je le déteste. Tu vas le voir même dix fois dans la semaine. Il ne te reconnaît pas, il ne connaît pas ton dossier. Limite, il ne sait rien du tout. Et franchement, ce genre de médecin, moi, ça ne m'intéresse pas. Le mec, il fait le boulot juste pour l'oseille. Il n'en a rien à foutre de savoir quoi que ce soit, ou s'intéresser aux gens, ou aider les gens. Ça ne l'intéresse pas à lui, c'est l'oseille. Tu viens, tu payes, tu dégages. C'est tout ce qu'il veut. Et ce genre de personne, après cette histoire-là, je ne suis plus repartie du tout le voir. Il va opérer de mon fibromes, je suis en salle de réveil. Il me dit, ouais, on allait te perdre. Je suis en salle de réveil, je viens juste d'ouvrir mes yeux. Le mec, il me dit, ouais, on allait te perdre. T'as perdu beaucoup de sang, t'allais mourir. Super. Franchement, good job. Franchement, bon médecin de merde. Qu'est-ce que je t'en ferai à faire ? J'ai aimé que je commence pour toi. Je vais mettre ma balle de chez Natacha sur l'œil. J'ai eu deux embryons fécondés. Il m'en a mis deux. Il m'a mis les deux qu'il y avait, en fait. Il m'a tué mon utérus. J'avais fait une hémorragie interne quelques jours après à cause de ça. Donc, ça n'a pas tenu. En fait, il m'a bien niqué mon utérus. Et quand il m'a bien niqué mon utérus, il m'a mis les embryons qui n'ont pas tenu. C'est tout à fait normal que ça n'a pas tenu. Donc, voilà. Mon truc, ça n'a pas marché. Nada, négatif. Je prends une palette de chez Tarte. Alors, c'est la Love, Trust and Fairy Dust. Voilà. Qui se présente comme ceci. Voilà les teintes. Très nude. Je vais faire un truc vraiment très très basique aujourd'hui. Très très doux, très très beau, très très floral. Voilà. Et regardez-moi ce packaging. Il est juste magnifique. J'adore. Alors, j'ai trouvé un nouveau gynécologue et tout. En plus, il est turc et tout. Il comprendra mieux mon problème. Je pourrais plus m'exprimer et tout ça. J'ai fait un protocole et tout pour une nouvelle fibre. Mais cette fois-ci, direction Chypre. Et Chypre, mais côté turc, pas côté Grèce. Donc, laisse tomber. En fait, en Chypre, il y a côté turc et côté Grèce. Et où moi, je devais y aller, c'était vraiment le check-point entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'était côté turc. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pris mon habillé d'avion côté Grèce. Donc, quand je suis descendue côté Grèce, tout seul en plus, je suis partie tout seul. Ils ne savent pas parler turc. Je n'ose pas parler turc parce qu'ils n'aiment pas les... En fait, c'est la guéguerre entre les deux. Les deux clans, côté turc, côté Grèce, c'est la guerre. Et côté Turquie, ce n'est pas reconnu. À l'international, ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas un pays légal. Apparemment, c'est un pays illégal pour l'international, en fait. En fait, c'est Nicosie, mais c'est coupé en deux, Nicosie. Côté Grèce, côté Turc. Et moi, je devais aller côté Turc. Et du coup, j'ai pris un taxi. Et quand j'ai pris le taxi, il y avait une femme devant. Mais c'était une prostituée. Ça se voyait que c'était une prostituée. Oui, c'était une prostituée. Mais voilà, donc je suis dedans. Je suis en panique comme ça. Je n'ose pas parler turc. Ils ne savent pas parler français. L'anglais, c'est la merde. Oui, j'ai juste dit going to Levkocha. Il m'a dit, ah, c'est illégal. Illégal, Levkocha, illégal. Nicosie, note Levkocha, illégal. Non, non, non. Ok, il ne voulait pas me ramener là-bas, le mec. Après, j'ai fait Nicosia. Nicosia. Parce que j'étais à l'arnaca, en fait. Je suis descendue à l'arnaca. C'est magnifique, l'arnaca. C'est côté Grèce. Et du coup, je devais prendre... J'avais à peu près une heure et demi d'autre, quand même. Donc, j'étais en train de flipper. Le mec, il a une prostituée à côté de lui. Mais en plus de ça, la meuf, elle est en train de tripoter partout. Laisse tomber. Oui, c'était trop bizarre. La nana, elle était très, très bizarre. Et du coup, j'ai dit au mec, ramène-moi à côté de Nicosie. Il m'a dit, ok, not going to... Il me dit, not going to Levkocha. J'arrive à Nicosie. Le mec, il me dépose et tout. Tout au long de la route, il me dit que... Levkocha, c'est pas bien. C'est illégal. Il ne faut pas que tu te rendes là-bas. Nanana, c'est dangereux. Alors que j'avais juste peur d'eux, en fait. Ramène-moi Levkocha et laisse-moi tranquille. Bref, ils étaient trop, trop bizarres. Bref, ils me ramènent à Nicosie et tout. Et en fait, c'est tout petit là-bas. En fait, j'avais juste 800 mètres à faire et j'étais côté turc. Je vois des petits drapeaux de Turquie et tout au loin. Mais c'était tout droit. Et du coup, je me suis rendue au checkpoint. Dès que le mec, il a commencé à parler turc, j'ai pleuré. Comme si c'était quelqu'un de ma famille. J'ai pleuré. J'étais trop contente. J'ai fait, oh, je suis arrivée en Turquie. Nanana, catastrophe. Je rentre. Le mec, il m'a dit, non, t'inquiète pas. C'était genre, il y avait de toutes les nationalités. Deux salles, deux ambiances. Mais vraiment avec genre 100 mètres à faire quoi. Allez-y. Franchement, je vous conseille d'y aller juste pour voir le délire. C'est un délire trop bizarre. Donc, du coup, j'ai fait ma fibre là-bas. Mais ça n'a pas fonctionné non plus. Ils s'en foutaient. Ils étaient là en train de faire leur truc. J'ai essayé de leur expliquer un truc. Le mec, il n'écoute même pas. C'était trop bizarre. Je n'ai pas aimé ce mec. Bref, je n'ai pas aimé. Et après, j'ai dit à mon gynécologue que voilà, voilà quoi, naze quoi. Moi, je n'ai pas compris encore le délire. Voilà. Encore une fois, c'est un problème de protocole et de gynécologue. Il y a des bons médecins, des mauvais médecins. Il y a des bons gynécologues et des gynécologues de merde. Ça n'a pas fonctionné. Ok, super, good. Donc, voilà, je suis revenue. Et je le sentais que ça n'allait pas fonctionner. Donc, en gros, je n'étais pas surprise en fait. Tu fais vraiment un métier que tu aimes parce que tu l'aimes quoi. Non, il y en a, c'est vraiment l'argent, l'oseille, l'oseille. Et toi, tu es juste un pion, un numéro. Après, j'ai fait le test et tout. C'était négatif. Le mec, il m'a juste donné une hémorragie interne et il m'a renvoyé chez moi. J'en avais parlé avec mon gynécologue comme quoi ça n'avait pas marché. J'étais énervée en plus un petit peu parce que déjà, ça m'a pris de l'argent. Mais en plus de ça, ça m'a niqué ma santé. J'avais vu dans un reportage en fait qu'il faisait des films en Espagne. Voilà. J'en ai parlé avec mon gynécologue. J'ai dit voilà, il y a une clinique qui s'appelle Eugine et tout. C'est à Barcelone et tout. En fait, c'était deux nanas qui s'aimaient en fait, qui voulaient avoir un enfant. Ou qu'ils avaient déjà un enfant grâce à cette clinique. Et du coup, ils voulaient en avoir un deuxième. Ils l'ont eu et tout. Ils disaient que des bons trucs. Et ça se voyait. Et quand ils étaient là-bas, on voyait un peu les gens qui travaillent, comment ils parlent, comment ils sont et tout. Apparemment, ils parlent français. Mais du coup, je les ai appelés directement. Et franchement, franchement, ils ont pris soin de moi en fait. Ils étaient à l'écoute. Ils étaient là. Ils m'ont dit, va voir ton gynécologue. Comme ça, ils m'ont préparé un protocole à faire, prise de sang à faire, tout ça. Ils m'ont tout envoyé. Ils m'ont tout expliqué. Tout expliqué. Tu as une petite carte comme ça avec le code adhérent. Et du coup, sur le site, tu peux voir ton évolution. À quel stade tu en es. Qu'est-ce que tu dois faire. Ils t'envoient les trucs. Non, non, non. Tu peux les envoyer sur le site directement. Ou tu as ton compte et tout. Tu appelles. Tu as toujours quelqu'un au bout du fil qui parle le français. Qui parle très, très bien. Qui sont à votre écoute. Ce n'est pas comme les autres trucs que j'ai fait. Ils étaient là, mais sans être là. Tu vois ce que je veux dire ? Et franchement, j'en ai parlé avec mon gynécologue. Il m'a dit, vas-y, lance-toi et tout. Du coup, je me suis lancée. Je suis partie. Mon gynécologue en France, il m'a assistée à tout ce qui est écologie, échographie, prise de sang. Tout ça, c'est lui qui m'a suivie vraiment. Toute ma grossesse, tout ça. C'est mon gynécologue qui s'en est occupé. Qui s'en est très, très bien occupé. C'est un bon gynécologue. Il fait bien son taf, en fait. Il veut que les choses soient bien faites. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gynécologues qui disent, non, rien à foutre. Lui, il veut que ce soit bien fait. Il est à ton écoute. Il est là. Moi, j'avais des problèmes. Il me disait, vas-y, je suis en urgence. Vas-y, passe en urgence. Je suis là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il était toujours là, toujours là pour moi. Et c'est ce que j'ai aimé aussi. Et c'est ce qui fait un bon gynécologue, en fait. C'est l'humain qui fait un bon gynécologue. Donc, voilà. Donc, je me suis rendue là-bas et tout. Ils étaient super à l'écoute et tout. Ils m'ont anesthésiée pour prendre mes ovules. Et je n'ai rien senti. L'anesthésiste et tout, le monsieur, il était trop gentil. Il me prenait dans les mains et tu vas voir, tu n'as rien senti. Eux tous, ils avaient, quand ils s'occupent de toi, ils connaissent tout ton dossier. L'anesthésiste, il connaissait tout mon dossier parce qu'il est venu, il m'a dit, je sais que ça s'est mal passé pour tes précédents fibres et tout. Mais ne t'inquiète pas, là, tu ne vas pas avoir de douleur. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. On est là pour toi, tout ça. Et franchement, ça m'a donné un coup de boost. Ils m'ont boostée, ils étaient là. C'est des gens formidables. Mais eux tous, il n'y a pas une personne qui n'était pas pareil. Tout le monde était comme ça. Et c'est ce que j'ai adoré. Je les ai adorés. Il m'a dit que je n'allais rien sentir, que tout un lesbien se passait. Ça s'est passé comme il l'a dit. Ça s'est très bien passé. Ils m'ont mis dans une pièce à part, très bien encadrée. Ils m'ont donné un petit sandwich. Ils m'ont donné un iPad et tout. Ils m'ont dit comme ça, tu regardes la télé, tu fais ce que tu veux. Pendant qu'on fait la fonction des ovules. Les biochimistes ou les biologistes, ils m'ont dit que j'avais 13 ovules qui étaient bien. J'en avais 9 de très, 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 très bonne qualité. Du coup, ils m'ont dit, on va garder les 9. Ils sont de très, très bonne qualité. Donc, voilà. Ils gardent vraiment ce qui est vraiment de bonne, bonne, bonne qualité. Du coup, ils ont pris le sperme. Ils ont incubé pendant 2, 3 jours. Et ils m'ont appelé le jour où c'était OK. Ils m'ont dit, là, ce jour-là, viens. L'embryon, en fait, au début, c'est une boule, deux boules, quatre boules, huit boules. Vous voyez, ça se multiplie. Ça s'appelle la mitose. Et ça s'est très, très bien adapté avec le sperme. Ils se sont très, très bien entendus. Du coup, ils se sont mariés entre eux. Ils ont offert un petit bébé. Des petits embryons. Et du coup, ils m'ont mis les embryons directement dans l'utérus. Voilà, sans anesthésie. Et je n'ai rien senti. Là, c'était le gynécologue. Il m'a dit, là, tu vas voir, ça va marcher. On ne va pas te faire du mal. Ils m'ont même montré en direct quand ils m'ont mis l'embryon. C'est genre, ça a fait comme une étoile filante. Vous voyez, voilà. Ils l'ont mis dans l'utérus. Et il m'a dit, maintenant, c'est à ton utérus de faire le travail. Ça marche, ça marche. Mais lui, il en était sûr. Il m'a dit, ça va marcher, c'est sûr et certain. Et c'est là, je lui ai dit, ouais, mais je dois rentrer, m'allonger et tout ça. Il m'a dit, par contre, tu fais ta vie comme d'habitude. Genre, tu fais ta vie comme d'habitude. Et j'étais là, je lui ai dit, ah ouais, sérieux et tout. Les autres gynécologues, ils ne m'ont pas dit ça. Et lui, maintenant, il m'a dit, fais ta vie normale. Tu ne restes pas allongée et tout. Il m'a dit, ça ne sert strictement à rien. Parce que si ça tient, ça tient. Tu peux faire ce que tu veux. Même si tu es allongée, si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Et du coup, j'ai marché à peu près 5 km à Barcelone jusqu'à la plage. Je suis retournée en France. 11 jours après, j'ai fait ma prise de sang et bingo, ça a marché. Ça a marché. Et du coup, j'ai réussi à avoir un enfant grâce à eux. Équipe géniale qui parle français. Qui sont à l'écoute. Alors que les autres ne l'étaient pas du tout, du tout, du tout. J'ai utilisé la liner de chez Sephora. Il était trop bien. Du coup, je vais la remettre. Donc, voilà. Du coup, voilà, j'ai mis mon eyeliner. Voilà. Ouais, et du coup, j'ai fait ma... Ça a tenu et tout. J'étais trop, 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 trop contente. Ils m'ont bien dit, 11 jours après, tu fais ta prise de sang. Et c'est là que tu vas vraiment savoir si tu es enceinte. Et moi, le 10e jour, j'ai pris des tests à la pharmacie urinaire. 10 jours après, j'ai fait, c'était négatif. J'étais là, je suis dégoûtée. Mon mari, il disait, mais t'inquiète et tout. Le gynécologue, il t'a dit, il faut attendre 11 jours et tu fais la prise de sang. Pas de test urinaire, ça va rien donner. Je ne suis pas partie chercher des tests. Moi-même, c'est mon mari qui est partie chercher des tests. Et comme par hasard, il y avait une amie, en fait, qui était là-bas. Elle me dit, ouais, ton mari a attendu une demi-heure dans la voiture et tout. Avec le papier et tout. Il regardait le papier pendant une demi-heure. Et du coup, il est re-rentré dans le laboratoire. Et il a dit, ouais, mais ça, ça veut dire quoi ? Et la dame, elle a dit, elle est enceinte et tout, de deux semaines. Et il a fait, non, mais c'est vraiment ce qui est écrit et tout. Il fait, pourquoi ? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Il dit, non, mais c'est une bonne nouvelle. Mais c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Quand il m'a appelée, il met les larmes aux yeux. Mais franchement, j'ai pleuré. Ceux qui ont fait des fibres et tout, je pense que vous avez vécu la même chose que moi. On dirait, tu as des années et des années de poids qui est descendu comme ça. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré, mais j'ai pleuré, mais j'étais trop contente. Oh là là, c'était trop, trop bien. Et franchement, pour vous dire qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut toujours tester. Et je vous dis, par rapport à mon vécu, aller en Espagne. Mes filles, vous n'arrivez pas à voir ton enfant aller en Espagne. Eugine, ça s'appelle Eugine. C'est à Barcelone. S'ils n'étaient pas là et que je n'avais pas mon gynécologue de la région parisienne et des spécialistes en Espagne qui s'est très, très bien occupé de moi. Franchement, sans les deux cambots, je ne pense pas que ça aurait tenu. C'est franchement un travail au préalable de mon gynécologue qui était super, super, super. Franchement, la clinique Eugine foncée et des filles, après, ça dépend des problèmes que vous avez. Si vous êtes stérile, stérile, ça va être un peu compliqué. Mais après, ils ont plein de trucs. Essayez de voir, quand même, essayez de voir. Ils vont vous expliquer. À la base, quand j'étais partie en Espagne, c'était pour prendre l'ovule d'une autre femme. Parce que je me suis dit, mes ovules, parce qu'à chaque fois, même en Chypre, il m'a dit, tes ovules, c'est de la merde. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors qu'en Espagne, la dame, quand elle m'a fait l'écographie pour voir mes ovules, elle m'a dit, mais t'as à peu près 25 ovules, mais ils sont de très bonne qualité. Elle m'a dit, non, 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 on va pas prendre l'embryon de quelqu'un d'autre. Parce que là-bas, en Espagne, t'as la banque du sperme et des ovules. Tu les as, tu les achètes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils le font aussi. C'est avantageux pour eux parce qu'ils font payer un peu plus cher. Mais la dame, là-bas, elle m'a dit, elle m'a dit, non, t'as 25 ovules et franchement, tes ovules, ils sont de très, très bonne qualité. Elle m'a dit, non, on va essayer avec tes ovules. Et vu que la dame, elle était vraiment sérieuse, elle m'a dit, non, non, tes ovules, ils sont de très bonne qualité, non, on va pas prendre les ovules de quelqu'un d'autre. Tes ovules, ils sont de très, très bonne qualité. Donc, du coup, comme quoi, en anti-cerne, je vais prendre la Elisabeth Arden qui est juste ici. C'est en light 3, mais il est un peu foncé comme vous voyez. Il n'y a pas de trop grande différence. Mais j'aime bien la mettre juste avant la chef-tape, comme ça, en light, medium, poly, que je vais mettre juste après. Donc, voilà tous mes problèmes niveau gynécologie. D'ailleurs, j'ai 6 embryons au congélateur en Espagne. J'ai toujours pas utilisé parce que j'ai pas eu le temps, en fait, avec mon fils, le déménagement. Il y a eu plein de trucs entre-temps qui a fait que non, 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 non. On n'a pas eu vraiment l'occasion de faire une fibre. Parce que j'en avais 9, ils m'en ont mis 3. Il y en a un qui a fonctionné. Mais heureusement, parce que, t'imagines, j'avais 3 gosses. Vous faites des fibres, c'est souvent des jumeaux. T'imagines, les 3, ils auraient tenu et ce seraient des jumeaux ou des triplés. J'aurais genre 8, 9 gosses. Non, ça peut être très, très dangereux. Maman, gynécologue, il m'a dit, tant mieux. Un, c'est bon, ça suffit. Ou deux même. Mais 3, 4, ça peut être très, très dangereux pour moi. Comme pour tout le monde, en fait. D'avoir des triplés, des quadruplés, ça peut être très, très dangereux. Et voilà quoi. Donc, du coup, j'aimerais bien le refaire une fibre. Avant que, parce que là, je commence à me faire vieille. Mais franchement, pour vous dire la vérité, en Chypre, c'était incalvainable. Franchement, c'était catastrophique. Que des mauvais souvenirs, en fait. C'était horrible. Il y avait une daronne, une maman. C'était où j'habitais avant, en région parisienne, là, en cité, là. Elle pouvait me voir, mais tous les jours. Elle pouvait me voir même une heure après. Elle va me demander tout le temps la même chose. T'as pas bébé ? C'est quand que tu fais un bébé ? T'as pas l'enfant ? T'as pas bébé ? Au début, je disais, ouais. Non, pas pour l'instant. Nanana, nanana. J'ai pas envie d'étaler ma vie privée à tout le monde, en fait. Et une fois, elle est venue encore, pareil, comme dame. T'as pas de bébé ? J'ai fait, non, j'ai pas de bébé parce que je suis stérile. Voilà. Après, plus jamais de ma vie, elle m'a redemandé. Et en gros, après, à tout le monde, je disais que... Bah, j'avais pas d'enfant parce que j'étais stérile. Et là, plus personne m'a fait chier. Mais c'est vrai que c'est chiant tout le temps, les gens qui commencent à demander, au bout d'un an de mariage, deux ans de mariage, pourquoi t'as pas d'enfant ? Pourquoi ceci pour soi-cela ? Parce que je t'emmerde. Laisse-moi tranquille. Et si je t'en parle pas, c'est que j'ai pas envie d'en parler, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, Pierre-Paul-Jacques, je connais même pas. Je les croise dans la rue, je dis bonjour, ok, mais je vais pas raconter ma vie, quoi. Donc, ouais, cette nana-là, elle m'avait beaucoup gavée, d'ailleurs. Loin, 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 s'il te plaît. Du coup, je vais venir réchauffer mon teint avec la coco à contour, qui se présente comme ceci. Je vais hop, comme ça. Et je vais prendre la Medium Mocha, ouais. Je vais prendre la Medium Mocha et je vais faire mon contouring avec. On l'a bien tapoté pour déjà déposer la matière. En fait, je descends bien parce que comme le menton, on l'éclaircit, et avec le noir, en fait, ça ressort grave le menton. Et du coup, ça fait un menton un peu plus allongé. Ça fait un contraste, en fait, et j'adore. Pour mon baking, je viens prendre la poudre de chez Huda Beauty. Voilà, vraiment très, très léger. Et je viens estomper tout ça. Je vais passer un petit peu sur le make-up aussi. Voilà. Bon, je vais mettre mon mascara. Je vais mettre ma Better Than Sex. J'ai très, très chaud. J'ai très, très chaud. Je reprends ma petite palette, là. Et je vais faire en dessous de mes yeux. Je vais prendre celui-ci. Franchement, je reste vraiment juste au milieu. Et je tapote un petit peu. Voilà, ça fait trop bien. Il y a des tons un peu rosés et violés, comme ça. C'est des tons nude. Vous avez du marron foncé. Vous avez même un genre d'highlighter où vous pouvez illuminer un peu l'intérieur de l'œil et tout, avec celui-là. Et très, très bien. Je vais prendre ma petite palette qui est juste ici. C'est la Nars. Et je vais prendre la teinte Maëva. Elle est trop belle. Franchement, on dirait que c'est foncé comme ça. Mais quand on la met, elle est trop, trop, trop belle. Et je vais te répoter un peu, là. Elle est trop belle. Je vais prendre la Totira qui est juste ici. C'est un highlighter, mais très, très doux, en fait. Je ne sais même pas si on va la remarquer. Ouh, ça va, ça va, ça va. Ouh, elle est belle. Elle est belle, en fait. Oui. Très doux. Du coup, je vais mettre mon rouge à lèvres. Je vais prendre celle de Urban USA, comme ça, en teinte Menace, Confort, Matte. Ça se présente comme ceci. C'est un genre de rose pétant flashy. J'adore les couleurs flashy. Regardez ce que ça fait. J'adore ce rouge à lèvres. Il est trop bien, les rouges à lèvres de chez Urban. Je vais prendre la Gloss Bomb de chez Fenty. Elle se présente comme ceci. C'est la Sweet Nose. Franchement, il est trop bien. Il est trop beau. Il est trop bon. Surtout, il est bon. Donc, voilà pour mon make-up. J'aime bien. C'est sympa. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé, en fait, en même temps que je me maquille. Il faut que j'ai un peu plus d'entraînement à faire ça, en fait. Mais pour les filles qui n'ont pas encore d'enfants, qui essayent d'en avoir et tout, il faut que vous soyez fortes, en fait. Pensez pas à ça. Essayez de remédier. Essayez de faire les choses comme il faut. Mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur votre vie, en fait, et votre mental, en fait. Vivez votre vie. Faites des choses à côté. Essayez de faire des filles, de ceci, de cela. Mais il faut que vous faites ce que vous avez envie de faire pour vous, dans notre culture et tout, c'est qu'au bout de un an, si tu n'as pas d'enfant, les gens, ils n'arrêtent pas de te demander. Ouais, c'est quand tu fais un enfant ? Ouais, c'est quand ? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire ma vie. Si j'ai envie d'avoir un enfant plus tard, j'en aurai un plus tard. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas envie d'avoir un enfant, quoi. Mais après, chez nous, c'est laisse tomber. Tu t'es mariée, tu dois avoir un enfant. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. On peut prendre ma voix. Des fois, il y a ces circonstances de la vie qui font que tu n'as pas d'enfant. Les gynécologues et tout, c'est trop dur d'en trouver un bon. Moi, j'en ai un bon et je le garde. Même si je dois faire 500 km pour aller le voir. C'est vrai que je fais 500 km pour aller le voir, parce que j'habite très, très loin de Paris. Voilà pour moi aujourd'hui. J'espère vous retrouver dans des nouvelles vidéos. Mettez des pouces comme ça ou des pouces comme ça, comme vous voulez. Mais des pouces comme ça, ce serait mieux. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale, vous me le dites en commentaire. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Pour tous ceux qui font le ramadan, bon courage. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.